Qu'est-ce que c'est un corps pur diffasé ? D'abord, qu'est-ce qu'une phase condensée ? Un liquide ou un solide est généralement en phase condensée car ils sont peu compressibles et peu dilatables. Je vais essayer de comprimer de l'eau, vous allez voir. La phase condensée a pour équation d'état V égale constante. Un corps pur n'est constitué que d'un seul type d'espèce chimique. Alors, on a deux types de corps pur. Le corps pur simple qui n'est constitué que d'un seul élément chimique. Et le corps pur composé qui est constitué de plusieurs éléments chimiques. Alors, dans les corps suivants, dans les espèces chimiques suivantes, quels sont les corps pur simples composés ou autres ? Eh bien, Fe, le métal fer, H2 et l'hélium sont trois corps pur simples car ils ne sont constitués que d'un seul type d'élément chimique, c'est-à-dire l'hélium, l'hydrogène et le fer. Par contre, Fe2O3, CO2 et H2O sont des corps purs composés car Fe2O3 est composé de deux éléments chimiques, le fer et l'élément chimique oxygène. Le dioxyde de carbone est composé de l'élément carbone et de l'élément oxygène. Et l'eau est composée de l'élément oxygène et de l'élément hydrogène. Par contre, le sulfate de cuivre pinta-hydraté est constitué de deux espèces chimiques. Il ne s'agit pas d'un corps pur. Une phase est un système thermodynamique dans lequel les paramètres intensifs... Alors, est-ce que vous êtes capable de définir ce que c'est que le paramètre intensif ? Et bien, par exemple, la température ou la pression sont des fonctions continues de l'espace. Un corps pur peut se présenter sous trois états ou phases différentes. Alors, les connaissez-vous bien sûr. Il s'agit de la phase solide ou la phase liquide ou la phase gazeuse. Deuxième chose, lors du changement d'état d'un corps, par exemple de liquide à gaz d'un corps pur, et bien, la température reste constante, sous pression constante évidemment. Vous devez connaître le nom des changements d'état. Par exemple, entre le solide et le gaz, le changement d'état s'appelle la sublimation. Entre le gaz et le solide, le changement d'état s'appelle la condensation, etc. Un petit exercice très simple. A une pression de 1 bar, l'éthanol a une température d'ébullition de 79 degrés Celsius et de fusion, moins 117 degrés Celsius. Quel est l'état physique de l'éthanol ? A 85 degrés Celsius et à 250 Kelvin. Bien, pour faire cet exercice, il suffit d'écrire la température d'ébullition et de fusion de l'éthanol. 79 degrés Celsius, je le note ici. Si la température est plus grande que 79 degrés Celsius, l'éthanol se trouve sous forme gazeuse. Et puis, moins 117 degrés Celsius, voici pour la température de fusion. En dessous de cette température, l'éthanol est sous forme solide et en dessous sous forme liquide. Voilà. Après, bon, à 85 degrés Celsius, suivez mon droit, on se trouve ici. Donc, à 85 degrés Celsius, on peut dire que l'éthanol est sous forme de gaz. À 250 Kelvin, je vous rappelle que la température, l'unité de température est le Kelvin, l'unité légale. Et quelle est la relation entre T en Kelvin et T en degrés Celsius ? Eh bien, tout simplement, T en Kelvin égale T en degrés Celsius plus 273. Autrement dit, à 250 Kelvin, la température en degrés Celsius, que vaut-elle ? Eh bien, la température en Kelvin, moins 273, c'est-à-dire 250, moins 273, ce qui nous fait moins 23 degrés Celsius. Moins 23 degrés Celsius, on se trouve où ? On se trouve par là. Voilà, voilà pour le moins 23 degrés Celsius. Et l'éthanol se trouve sous quelle forme ? Eh bien, il se trouve sous forme liquide. Voilà pour ce mini exercice pour se dégriser le matin. Une dernière chose, un corps pur diffasé est en équilibre sous deux phases, l'eau liquide plus la vapeur d'eau, par exemple, dans une bouteille. C'est un système monovariant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule variable intensive indépendante des autres variables. Je vous laisse dire l'exemple.